Allô l'expert, un appel à un professionnel pour découvrir de nouveaux services, commenter l'actualité ou répondre à vos questions. Une émission proposée par monimmeuble.com et animée par Isabelle Dahan. Alors en cette période de crise sanitaire, on peut se demander comment maintenir et pourquoi pas tout bêtement améliorer la communication au sein des copropriétés. Alors on a posé la question à Séverine Engot, fondatrice de CENO. Bonjour Séverine. Bonjour. Alors qu'est-ce que vous pouvez nous proposer, qu'est-ce que vous pouvez proposer aux copropriétés qui ont des difficultés en ce moment à faire passer les bons messages ? Alors déjà, on peut avoir le constat d'effectivement, en ce moment, on a un souci avec la crise sanitaire où on va avoir des gestionnaires de copropriétés qui vont avoir plus de difficultés à aller sur les résidences. Et au final, on peut peut-être avoir une tendance en ce moment à avoir une qualité de service un petit peu moins élevée que d'habitude. Donc pour cela, on peut avoir les outils digitaux. C'est vrai que les copropriétés, pour l'instant, n'utilisent pas trop la digitalisation. Et nous, avec Corseno, ce qu'on a fait, c'est qu'on propose des canaux de communication adaptés aux différents types de communication en fonction des personnes. Par exemple, pour gagner du temps de gestion, vous pouvez donner des informations sur les règles de vie de votre copropriété, simplement avec un espace site web pour votre copropriété, en donnant finalement toutes les informations que vous pouvez recevoir régulièrement. Toutes les petites questions que les gens se posent, les nouveaux locataires, quand ils viennent, comment est organisée finalement la copropriété. Parce que finalement, on a des règles communes, mais chaque copropriété s'organise un peu différemment. Et c'est vrai que des fois, nous, l'arrivons, on ne sait pas forcément toujours exactement comment ça s'organise. D'accord. Donc vous avez mis en place quelque chose peut-être, justement, pour un service particulier, j'imagine, c'est ça ? Oui, effectivement. Alors en fait, on a mis une plateforme sur Internet, qui est un service qui s'appelle Corseno, qui permet au final de se lier et de relier tous les acteurs d'une résidence entre eux, qu'on soit gestionnaire, copropriétaire, occupant ou non d'ailleurs, et gestionnaire, donc, membre du conseil syndical ou syndic de gestion. Et même les prestataires ont un espace dédié à eux pour les interventions. Parce qu'en gros, là, ce qui va se passer, c'est qu'on va avoir différents petits services à l'intérieur de la même solution. Donc là, tout à l'heure, j'ai parlé de la partie site de présentation, mais aussi, on a une grosse partie qui va être un système de gestion des demandes. Donc là, dans les demandes, on peut avoir des questions assez gestionnaires, des incidents relevés en disant, ben voilà, le portail, là, il ne fonctionne plus en ce moment. Comme ça, vous avez une réactivité beaucoup plus importante, finalement, parce que la première personne qui voit l'incident peut le remonter directement et très facilement. Et vous avez aussi un système d'entraide entre voisins qui est plutôt utile en ce moment pour dire, ah ben voilà, j'aurais besoin qu'on m'aide finalement pour faire quelque chose. Et les personnes peuvent se répondre directement pour dire, ben voilà, moi, je vais t'aider pour faire des courses ou voilà. D'accord. Moi, j'ai une petite question. Est-ce que ça, ça vient en appui de l'extranet qui est mis en place par le syndic dans la copropriété ? Est-ce que c'est intégré dans le système de gestion aussi du syndic ? Ou c'est quelque chose qui est complètement indépendant et qu'on choisit de s'approprier dans une copropriété et qui appartient quelque part plutôt à la copropriété ? Alors, l'idée, c'est que ça appartienne plutôt à la copropriété. Et à terme, je pense qu'il y aura des liens avec les différentes extranets des syndics. Pour l'instant, le problème qu'on a pu constater sur l'extranet des syndics, c'est qu'il y en a beaucoup. Au final, les incidents sont visibles uniquement par le conseil syndical et pas forcément par les copropriétaires. Et au final, le locataire, lui, il n'a pas du tout d'accès à cet espace. À cette plateforme, oui, à cet espace. Tout à fait, puisque ce n'est pas du tout l'objectif. Et là, l'objectif, c'est plutôt de redonner des informations communes à tous. Alors après, il y a certaines informations. Par exemple, quand vous posez une question à votre syndic, vous ne voulez pas du tout que les autres le voient. Donc, il y a une gestion des visibilités pour dire, effectivement, ça, c'est une question privée. Et je ne veux pas que tout le monde le voie, mais par exemple, typiquement, pour les incidents, c'est utile que toutes les personnes vivant sur la résidence, finalement, soient informées. Par exemple, le fait qu'il y ait une intervention qui soit liée, si on voit quelqu'un sur la résidence qui, finalement, vient faire des travaux, On ne se dit pas, est-ce que c'est louche ou pas, par rapport à la sécurité de la résidence, par exemple. Et au final, on est informé beaucoup plus facilement, finalement, de, tout bêtement, une question que j'ai eue d'une personne, c'était de dire, « Moi, j'ai besoin que l'interphone fonctionne. Ce jour-là, l'interphone ne fonctionnait pas. » Je ne savais pas si l'événement avait été remonté au syndic. Donc, juste ce niveau d'information-là, effectivement, la plupart du temps, on ne l'a pas au niveau des copropriétés. D'accord, parce que c'est vrai qu'il y a aussi le système d'affichage dans le hall d'entrée. Bon, on avertit qu'une intervention d'une entreprise va avoir lieu tel jour à telle heure, etc. Mais la problématique qu'on rencontre aujourd'hui, c'est que c'est de plus en plus difficile d'avoir cette réactivité, vu qu'il n'y a pas de déplacement, vu qu'on sort de moins en moins de chez soi et qu'il n'y a pas forcément d'interaction entre les copropriétaires eux-mêmes. Donc, c'est vrai que le problème se pose vraiment aujourd'hui. Et je pense que la façon dont on va opérer par la suite va être largement influencée par cet épisode de crise qu'on aura connu. Donc, je pense que les outils digitaux vont certainement avoir une place de plus en plus importante dans les copropriétés. Et Séverine, peut-être que vous allez me confirmer ça. Vous voyez ça comment dans l'avenir ? Oui, alors en plus, dans l'avenir, on va rajouter des services aux résidences. C'est-à-dire qu'on va vouloir améliorer la qualité de vie chez soi et au niveau des copropriétés. Alors, moi, j'habite dans le sud et au final, on a beaucoup de résidences avec des piscines, des terrains de tennis. Et ce qui se passe, c'est qu'effectivement, rien que le système de réservation du terrain de tennis, actuellement, sur certaines résidences, c'est encore avec le système de... Il faut se déplacer donc sur le terrain de tennis et mettre une petite clé dans une boîte pour dire je le réserve. Et là, ce qu'on prévoit dans notre prochaine version, c'est d'avoir le système de réservation complètement en ligne. Donc, on pourra, via la plateforme, dire on planifie, par exemple, pour un terrain et chaque résident pourra tout à fait réserver un cours et éventuellement aussi discuter avec le système de questions pour dire ah, est-ce que quelqu'un est intéressé pour faire du tennis avec moi ce jour-là ? Il y a aussi des résidences qui vont se construire avec des systèmes de télétravail intégrés, donc avec des salles réservées pour le télétravail. Et effectivement, on pourra aussi, avec le système de réservation, se réserver son espace pour travailler un jour dans la semaine. Et donc, on va, avec les outils digitaux, améliorer finalement nos services pour nos résidences. Eh bien, Séverine, ça nous ouvre vers de nouvelles opportunités, je crois. Et en tout cas, peut-être un meilleur confort de vie pour les copropriétaires à l'avenir. On le souhaite tous. Eh bien, on vous remercie. Et puis, voilà, donc on vous retrouvera bien sûr sur le site Mon Immeuble. Et prochainement, voilà, lorsque vous voudrez intervenir à nouveau. On vous dit merci pour toutes ces informations bien précieuses. Et à bientôt. Voilà, Séverine, au revoir. Merci bien, au revoir. Allô l'expert, un appel à un professionnel pour découvrir de nouveaux services, commenter l'actualité ou répondre à vos questions. Une émission proposée par monimuble.com et animée par Isabelle Daan. Au revoir.